bonjour et bienvenue c'est la question des lignes moucha j'espère que vous allez bien les amis je partage avec vous aujourd'hui un petit voyage culinaire au sénégal à travers une recette emblématique des pays le poulet yassa, une recette relativement simple à réaliser mais surtout délicieuse à souhait, découvrant la recette ensemble on va commencer par préparer la marinade, dans un choix je vais mettre des gousses d'ail haché, je vais rajouter également du gingembre, petit morceau de 6 cm de gingembre épluché de la moutarde qui est la base de cette recette ainsi que le citron, alors j'ai pressé du citron vert, on va rajouter également un mélange d'épices j'ai mis mon mélange d'épices pour volaille, vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos pour avoir ce mélange ainsi que le piment d'Espelette et le bouillon magie voilà vous pouvez le mettre en cube quand vous pouvez le mettre liquide on va venir par la suite hacher le tout pour faire une petite marinade bien anctueuse, alors vous pouvez utiliser un hachoir manuel ou électrique après on va transvaser le mélange par dessus les morceaux de poulet alors prenez des cuisses de poulet découpées en deux comme moi, quand vous pouvez prendre les morceaux de votre choix moi j'ai pris des cuisses et je les ai découpées, enfin j'ai séparé le haut de la cuisse du pilon et je vais les paddigeonner avec cette marinade onctueuse alors s'il vous reste un tout petit peu de marinade, vous venez le rincer avec un peu d'eau et vous rajoutez par dessus, on ne jette rien on va bien malaxer nos morceaux de poulet et on va les laisser au frais pendant une nuit complète ou tout simplement en quelques heures, deux heures minimum avant de pouvoir les cuisiner il est essentiel de laisser mariner la chair de poulet, comme ça elle va être tendre et épicée le moment où on va cuisiner, on va éplucher des oignons la sauce est à base d'oignons en général, alors j'ai pris trois gros oignons que je vais venir hacher en fil lamelle pour pouvoir les utiliser de réel on va passer à la cuisson, alors j'ai mis un filet de vile de tournesol dans une sauteuse et je vais venir faire colorer les morceaux de poulet, je vais ôter de la marinade je vais laisser la marinade de côté, alors le cuisson braisé se fait en deux étapes on va griller le poulet, alors moi je vais le griller à la poêle mais habituellement c'est au feu du bois, alors on rajoute du mouillant de poulet par dessus le reste de marinade et on va le laisser de côté pour, par la suite on va l'utiliser pour assaisonner, pour la cuisson comme bouillon alors vous laissez la viande bien colorée en appuyant dessus comme ça sans sucre il va sortir, elle va être tendre on la fait colorer pendant cinq à six minutes sur chaque côté et après on va l'enlever après cuisson on va garder les morceaux de côté qu'on va venir remplacer par la suite, par l'oignon on le laisse colorer pendant une bonne dizaine de minutes à feu moyen, en mélangeant régulièrement après on va arroser avec le bouillon on va disposer quelques feuilles de laurier pour bien parfumer notre bouillon et on va par la suite rajouter les morceaux de poulet dans la sauce vous pouvez laisser le tout cuire à feu moyen pendant une bonne trentaine de minutes moi j'ai laissé cuire pendant 35 minutes à feu moyen n'hésitez pas à rajouter le sucre de cuisson de poulet également dans la sauce et arroser vos morceaux de poulet avec la petite sauce cinq minutes avant la fin de la cuisson on va préparer une liaison alors j'ai pris du fécule de maïs que je vais venir mélanger avec de l'eau voilà ça fait une petite liaison qui va donner de l'anctuosité à notre sauce on va la rajouter vraiment à la fin de la cuisson quelques olives en plus et du persil pour la fraîcheur j'aime bien rajouter le persil à la fin de la cuisson enfin les herbes frais on va laisser cuire et pour l'accompagnement vous pouvez faire soit du riz soit de la semoule moi j'ai pris une semoule instantanée aux épis je vous l'ai essayé je l'ai fait réaliser selon les indications du paquet avec un tout petit peu de beurre pour la parfumer c'était pas mal avec le poulet le riz ça passe très très bien moi j'ai une préférence pour le riz mais c'était pour changer ma fille m'avait demandé de lui réaliser une petite semoule après la cuisson je vais ciseler un peu de ciboulette c'est assez facultatif pour les personnes qui aiment bien les herbes comme moi ils peuvent le faire ça ramène un petit bout de fraîcheur également voilà on dresse dans un plat de présentation la sauce est vraiment onctueuse elle est délicieuse je peux même la manger à la cuisson et l'avantage avec les plats en sauce c'est qu'on peut les garder pour le lendemain ils seront que meilleurs au frais changer d'accompagnement comme ça ça vous fait un nouveau plat pas changer on l'obtend pour du riz alors j'espère que cette escale gourmande en Afrique plus précisément en Sénégal vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles je vous fais des gros bisous d'amour merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude on se retrouve sur la cuisine des Liloucha avec des nouvelles recettes un voyage culinaire et à bientôt on se retrouve sur la cuisine des Liloucha et on se retrouve sur la cuisine des Liloucha